bonjour monsieur l'âme on est le 28 samedi on a toujours pas accosté toujours la pandémie rallongée de 15 jours c'était névitable mais de toute façon je vous passe l'oreille ça va être rallongé derrière dans les temps où se trouve le pays maintenant c'est que le début je bois mon café ça vous dérange pas ah ça fait du bien quand même et là c'est un café il réveille une statue ah oui c'est celui là vous avez vu quand je fais un café ça rigole pas bonjour à tous et à toutes ah tiens un café il commence à faire effet bienvenue sur la chaîne de J.R. qui parle souvent de Zoé et quelques fois de boîte de conserve c'est la mode et pour mon casse-croûte de ce matin j'hésite je sais pas ce que vous en pensez vous avez la tartiflette la choucroute garnie asacienne normalement c'est asacien et la vieille boîte de ravioli que tout le monde connait alors c'est pas facile non c'est pas pour le petit déjeuner c'est pour le midi je sais pas quoi faire quand on commence à avoir des problèmes comme ça de se demander à ce qu'on va manger c'est qu'on a l'impression d'être dans un bateau on a l'impression de traverser l'Atlantique ou le Pacifique bah plutôt l'Atlantique voilà et c'est un voyage en quelque sorte on est coincé chez soi et c'est comme un bateau dans un voyage on peut pas sortir du bateau ça vous donne pas cette impression là ? réfléchissez oui donc du coup on est coincé avec les cales du bateau qui sont remplies de boîtes de conserve et on sait plus lesquelles qu'il faut prendre j'ai envie de celle-là la tartiflette elle est 100% naturelle ils ont réussi à mettre tout ça dans la boîte je sais pas comment ils ont fait mais ils ont réussi quand même là celle-ci la choucroute elle est drôlement bonne c'est la choucroute Charles Christ et garnie avec tout ce qu'il faut dedans d'origine française ce qu'ils disent les raviolis bah c'est raviolis on connait c'est même pas de la bolognaise c'est la raviolis standard mec bon bah je suis habitué à manger je mange non j'ai jamais mangé le bois de ronron ni pour le canigou pour le chien ça jamais j'aurais bien voulu savoir quand même malgré tout ah raviolis bah lui il est pas bien je suis bien quoique maintenant ça commence à être pas bien donc voilà on est arrivé à ce stade là et je voulais parler du micro-ondes en même temps parce que je vous montre les boîtes de conserve vous allez faire une fixation là dessus mais c'est vrai que quand on met du plastique dans un micro-ondes il faut pas mettre un plastique soi-disant adapté pour micro-ondes il est pas adapté plus que les autres le plastique c'est le plastique c'est du pétrole et c'est des liens d'un produit chimique qui fait de plusieurs produits chimiques comme un gel si vous voulez qui reste dur et qui fait un lien entre les particules plastiques pour que ça reste aggloméré ensemble sinon votre boîte elle tombe en poussière vous chauffez tout ça à plus de 60 degrés 65 degrés ce lien se part un petit peu dans l'eau de vapeur de la boîte il reste aggloméré et dedans mais il y a des particules très nocives pour les enfants surtout pour les enfants oh là 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 c'est une catastrophe même pour les adultes et ça atteint certaines hormones certaines parties très sensibles de la croissance de l'enfant et ça fait que ça a malheur et tous les scientifiques le disent et ceux qui le disent les scientifiques qui ont les preuves ne boivent pas dans les bouteilles en plastique ils ne mangent pas dans des gamelles en plastique il ne faut pas réchauffer il faut prendre des gamelles en verre des plats en verre en tout ce qui n'est pas métallique et tout ce qui n'est pas plastique vous pouvez mettre au micro-ondes voilà tout simplement et le reste non ah il y en a qui vont critiquer dis donc il serait peut-être temps de se réveiller vous avez vu la catastrophe qu'il y a maintenant elle serait due à quoi la catastrophe là il n'y aurait pas des conséquences derrière il n'y aurait pas autre chose qui se déclencherait derrière moi je dis ce que je pense donc ça du verre au micro-ondes oui ça c'est du verre d'ailleurs les conserves en verre sont meilleures que les conserves métalliques mais on a besoin des deux le prix n'est pas le même contre le prix celui-là il est vraiment intéressant vraiment intéressant ça donc vous avez vu c'est le démarrage du matin à se poser des questions de ce qu'il faut manger mais j'ai aussi mon fou ventilé comment la friteuse sans huile qui elle peut chauffer du surgelé j'ai du surgelé j'ai des boîtes de conserve et j'ai du frais un petit peu de frais des pommes de terre des pommes de terre cuites au micro-ondes parce que vous pouvez cuire des pommes de terre au micro-ondes sans eau ça se fait très bien et là vous avez des pommes de terre exactement cuites comme quand c'est pas cuit dans l'eau et en plus vous avez économisé l'eau et surtout le temps de plaque de cuisson pour chauffer tout ça et une demi-heure pour chauffer les patates là en 8 minutes au micro-ondes les patates elles sont cuites bon mon four à micro-ondes c'est un four standard il fait un four classique ventilé et micro-ondes et ça va très bien ça se passe très bien les patates sont cuites 8 minutes après dans une gamelle que j'ai c'est comment oh oh là là c'est c'est pas de l'arc opale ça ressemble à de l'arc opale mais ça n'est pas c'est fait pour ça pour mijoter pour gratiner bah oui faut se débrouiller et ensuite dans ma journée qu'est-ce que je vais faire puisque on est tous pareils ça c'est pour me gratter le dos c'est drôlement bien c'est une tondeuse aujourd'hui j'ai prévu une coupe coiffure que je vais attaquer de manière douce c'est-à-dire que cet appareil là c'est une tondeuse autonome sur batterie c'est très sophistiqué puisqu'il y a un réglage de la hauteur automatique que je réglis sur 3 cm et 3 cm pour moi c'est bien parce que chez les hommes quand on atteint un certain âge momifié quoi bah il y a un moment les cheveux ils ne restent plus sur la tête on ne sait pas pourquoi les chercheurs ils cherchent toujours à comprendre pourquoi les cheveux ils ne restent pas sur la tête ils ont du mal ils n'ont pas encore trouvé c'est comme quoi c'est vicieux un cheveu et par contre ils poussent beaucoup derrière la tête et sur les côtés ils se cachent en fin de compte ils ne veulent pas rester au-dessus et le peu qui reste au-dessus ça fait décapotable quand il y a un courant d'air bah ça fait moche donc quand il y a du confinement qu'on ne peut pas sortir bah on est piégé le coiffeur il ne peut pas venir chez vous vous ne pouvez pas aller chez le coiffeur parce que je dis bien on ne veut pas au coiffeur on dit toujours on va chez le coiffeur on ne veut pas la coiffeuse bah non plus ça c'est ça tout seul et on va chez la coiffeuse voilà et donc très bien pas très cher non pas cher du tout un Philips vous avez toutes sortes de oh mais ça se vend bien ça fait la barbe pour ceux qui ont la barbe non je n'ai pas dit pour le reste c'est pas nécessaire je vous laisse à votre imagination hein et donc j'avais réglé cet appareil là à 20 cm vous voyez non 2 cm parce que je trouvais que ça ne tombait pas assez par terre il n'y avait pas assez qui tombait par terre je pense ça tombe c'est comme dans de l'herbe et ça tombe ça tombe pas pas beaucoup dis donc pourtant je n'avais plein derrière comme là là je suis presque à me prendre des pieds dedans ah oui oui non mais si vous entendez un choc dans l'immeuble quelqu'un qui tombe allez surtout contrôler ce qu'il a sur la tête en longueur de cheveux parce que avec le confinement ça y va et non ils ont des cheveux mais ils poussent à 1 mètre par mois les femmes je ne sais pas comment vous faites c'est idiot ce que je viens de dire oui bah oui vous croyez que la vidéo elle n'est pas idiote bah oui évidemment qu'elle est idiote mais vous croyez que la situation qu'on vit là elle n'est pas idiote bien sûr qu'elle est idiote alors bah on continue à l'aide aussi c'est pas grave donc j'avais réglé l'appareil à 15 mm ah d'un seul coup je vois plein de cheveux qui tombent et puis ça fait un coup de froid derrière ouh 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 dis donc un coup de froid ça veut dire ah c'est intéressant là il commence à y avoir des éclaircies il commence à y avoir des parties bien dégarnies là la tondeuse elle a bien travaillé oui mais on ne voit pas ce qu'il se passe derrière je prends sa tondeuse oh d'un seul coup je prends un miroir que je trouve je regarde le profil ouh la vache je ne sais pas si vous avez déjà vu le film le dernier Mohican et bah c'est le dernier Mohican chauve mais en plus la crête qui est au dessus de la tête qui doit faire une belle bande on en voit il faut les coupes Mohican bah la crête il n'y en a plus ça fait des trous dedans ça fait des une coupe écrêtée comme on l'appelle voilà ça ne ressemblait plus à rien j'avais la honte de sortir dehors mais il fallait bien que je sorte dehors pour faire ce que j'ai à faire et puis il y a des gens qui ont rigolé il y en a qui ont dit il est malade il a peut-être une maladie une maladie de peau de la tête du cuir chevelu bah non 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 bah les gens ils n'osaient pas à la caisse j'avais de la place autour de moi c'était marrant ça ah ouais tiens c'est vrai que j'en commence et ah non c'est plus la peine non c'est vrai je suis bête et donc je il faut au moins trois semaines un mois pour que ça repousse que ça cache les trous mais ce qui était en trou ça pousse aussi du coup ça fait toujours aussi moche et puis là bon bah j'ai eu le droit à la coupe de cheveux normale faite par un professionnel que j'en remercie beaucoup si il regarde mes vidéos et c'était génial donc il m'a réparé ce que j'avais fait donc on peut s'en servir de cette tondeuse d'or mais tout seul c'est pas facile et surtout c'est pas très large l'outil de coupe du coup bah vous faites des bandes et bah il y a un moment vous dites bah j'en suis où là j'ai raté quelque chose dans le champ là ah ouais il y a un passage que j'ai pas fait je crois ah ouais puis après vous essayez de rattraper bah ça va pas bien parce que sinon vous laissez tomber vous dites pas c'est rien la honte c'est tout voilà j'en ai fini avec cette vidéo c'est n'importe quoi allez on poste là dessus ne vous inquiétez pas vous dormirez bien cette nuit vous ferez pas de cauchemar ça c'est certain j'y veillerai personnellement ah oui 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 celui qui fait un cauchemar des cauchemars qu'à cause de mes vidéos qui me le disent je ferai en sorte que ça s'arrange voilà aïe voilà petit café hein j'ai fait du bruit oh je suis pas habitué d'avoir dans un bol je bois toujours dans un masagrand je fais pas de bruit dans un masagrand j'ai l'impression de tomber dedans voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt une paix je ne l' Gilbert et tout à l'reading la nutrition j'ai eu tu sais